Musique Et bien salut à tous c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les gars pour le player review de Rodrigo Menov de Match Donc du côté de ces statistiques les gars, un 83 en finition, pardon 82 en dribble, long shot 82, puissance de frappe 84, volet 80 Du côté physique un 86 en accélération, 83 en agilité, 88 en sprint c'est énorme, un 87 en réaction et un petit 76 en force qui est selon moi correct Du côté du prix, 164 000 crédits sur Xbox, 115 000 sur PS3 c'est pas très très cher Il a 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, il est gaucher En contribution élevée en attaque et moyen en défense Il a plein de cartes qui fait rêver, un petit 81 en note d'attaquant, 61 en créateur donc c'est pas énorme Mais vous pouvez voir que dans la finition il est vraiment redoutable, regardez l'extérieur du pied en pleine Lucas J'ai noté beaucoup de points positifs du côté de la finition, pied gauche, pied droit on voit pas trop la différence Il est gaucher de base mais le pied droit va très très bien aussi pour voir comme c'est cette action il va finir du pied droit Sa vitesse, excusez moi, sa vitesse qui est impressionnante, il a quand même un 86 sur la carte Avec un petit 86 aussi en accélération donc ça fait vite la diff, il est pas très rapide c'est vrai Je l'ai placé dans une petite équipe de diens portugaises, voilà vous le verrez mais c'est pas non plus une grosse équipe Ses 4 étoiles de geste technique avec sa stat en dribble impressionnante Son agilité aussi pour dribler c'est pas mal, pour se sortir un peu du marquage de ses défenseurs c'est pas mal Un long shot énormissime, ça va tout droit, quand il tire ça va tout le temps tout droit Après bon, avec un peu de chance sa erreur au fond, j'en l'ai pas mis malheureusement mais il a vraiment une stat impressionnante Son positionnement comme je vous l'ai dit, surtout que ses contributions ça permet de se démarquer facilement d'attaquant Comme vous verrez, il y a des petits moments dans le gameplay où il va se faire un temps d'arrêt, s'écarter du défenseur pour pouvoir profiter Et après mettre un petit plat du pied gauche, son mauvais pied comme je vous l'ai dit il est gaucher mais son pied droit est énorme aussi J'ai pas vu du tout de petits problèmes en finition, pied gauche, pied droit, certes il est meilleur du pied gauche mais du pied droit Ça va très très bien, en reprise de volet c'est parfait aussi Voilà, j'ai pas noté beaucoup de points faibles Le prix, bon c'est que le prix c'est un peu élevé pour une petite carte Il a actuellement 81 de génération, enfin 79 de général mais 81 en note d'attaquant Donc c'est pas énorme mais il a quand même des bonnes petites stats Voilà, pour le prix c'est un petit peu cher, 160 000 crédits sur Xbox et 115 qu'il y a sur PS3 Mais bon, faut le tester franchement, vous pouvez le placer entre une petite dérapante ou une petite team Espagne Voilà, tu gagnes Diego Costa, ça passe vite, un Isco, un MOC et en milieu droit du genre, du genre comment il s'appelle, j'ai perdu son nom, celui qui joue au Barça J'ai perdu Pedro, voilà, ça peut être assez simple, ses passes par contre notez un gros gros point faible, il a 61 passes, c'est vraiment dégueulasse Il ne sait pas faire une passe, voilà, franchement, il ne faut pas lui demander de faire des passes, ça c'est sûr Coup franc-corner, alors il a une puissance de balle de 84, mais sinon il a un 68 ou 69 en coup franc, c'est pas énorme Un petit point faible, voilà, vous pouvez voir son bilan les gars, j'ai fait 5 matchs avec lui, 11 buts, une passitive, voilà, c'est énormissime C'est un bon joueur, pour moi j'ai vraiment kiffé, après chaque d'autres personnes ça peut les gêner Personnellement j'ai vraiment vraiment apprécié jouer avec ce joueur Donc en tout cas les gars, j'espère ce petit play review sur Rodrigo, main of the match Vous aurez prochainement le play review sur André Ayou et sur Koke, main of the match Donc les gars, je vous dis merci à tous, c'était Cyril et on se retrouve à la prochaine, allez, bye bye